Nous sommes très fiers d'avoir signé aujourd'hui une convention avec la directrice générale du Technoparc. C'est une façon aujourd'hui de continuer de booster la dynamique d'innovation de l'IDEC avec les moyens du Technoparc. Le Technoparc va nous aider à sourcer des start-up qui vont améliorer nos process, continuer de booster également notre relation digitale avec les clients, améliorer notre performance opérationnelle. Et nous avons également pris l'engagement de faciliter la capacité et la possibilité pour les start-up suivies par le Technoparc d'accéder aux appels d'offres, et c'est évidemment un avantage considérable en termes d'information, de décryptage de toutes les situations. C'est une façon à la fois de faire gagner l'IDEC et de booster sa capacité d'innovation et d'améliorer encore plus la performance de notre relation innovation-client avec l'aide et la grande capacité du Technoparc. Donc on est très fiers, très heureux et on va booster encore un peu plus comme ça l'innovation. Les clients aussi le demandent. Nous sommes très fiers de signer un accord de partenariat avec l'IDEC aujourd'hui pour mettre à contribution notre réseau de 350 start-up afin de mettre en place des solutions innovantes et pérennes qui répondent aux besoins spécifiques de l'IDEC. Donc ce partenariat s'inscrit aussi dans le cadre de la facilitation d'accès au marché sur lequel le Technoparc travaille pour améliorer la compétitivité et la visibilité de ces start-up. Donc l'ambition c'est de co-construire, enfin que les équipes de l'IDEC et les start-up du Technoparc construirent ensemble des solutions innovantes et pérennes pour améliorer l'expérience client et la satisfaction du client final. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !